Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'on est là pour faire ça. Un voyage, ça va nous demander toute notre attention. Beaucoup de votre attention parce que vous aurez dans votre tête, vous verrez, il y a des pensées qui vont venir et qui vont vous parler. Quand nous on parlera ensemble, vous entendrez dans vos têtes des pensées. Laissez-les tranquilles, ne faites rien. Juste laissez-les passer, écoutez. Parce que quand vous les laissez passer, ça veut dire que vous n'interférez pas avec ce que vous voyez, ce que vous entendez. Par contre, quand vous n'interférez pas, vous voyez la chose, vous saurez aussi, au fond de vous, si c'est vrai ou pas. Donc, on est ici, on n'est pas là pour vous donner quelque chose qui va pouvoir agrémenter votre savoir. Mais on est là pour, en fait, se déshabiller pour être nu. Donc, il n'y a rien à garder. Alors, ce qu'on peut faire, on va discuter, Farzad et moi, de choses. Et puis, vous verrez, vous pouvez ensuite vous accorder de poser des questions. parce que si vous voulez rentrer dans plus de détails, plus qu'on dit, ça va se dérouler comme ça. Voilà, cette introduction-là, elle est très importante. On rentre comme dans un vaisseau. Et ce qu'on a laissé derrière la porte, en arrivant, on l'a laissé. Nos titres, nos problèmes, nos objectifs, nos attentes, nos promesses. On a tout laissé et on est venu s'asseoir ici. Parce qu'en fait, on se rend compte du compte que nous, les humains, on a un problème commun. Et ce problème commun, à un moment donné, on a eu le courage, l'audace de s'asseoir et d'en parler en face. Alors, parlez-vous. Oui, c'est vrai, effectivement, on a tous un problème commun. Et ce problème, il est tellement plausible que la plupart d'entre nous, on ne peut pas s'en apercevoir. On pense qu'on peut arranger tout ça avec nos petites façons de vivre. Parce que nos façons de vivre sont faites de combats et d'attitudes qui vont nous faire arriver à avoir un peu plus de gaieté et de paix. Quelque chose de mieux, on me dit qu'on n'a pas maintenant. Et on veut cheminer vers ces choses de mieux. Demain, peut-être, un jour. On n'a aucune certitude. Mais on se dit, on va se donner des efforts, on va persévérer. Et on va échouer, on va se relever. On va réussir, on va se lasser. On va prendre un autre objectif. Et encore, et encore, et encore. Et dans ce mécanisme-là, on n'est jamais libre. Effectivement. On peut être libéré, mais toujours, ce qu'il y a de nouveau, on le voit comme notre moyen de liberté. La prochaine voiture, le prochain voyage, les prochaines vacances. Alors, est-ce qu'on doit continuer dans ce sens-là ? Parce que ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de tous nos drames, de nos vies, qu'on mène tous les jours. Alors, à se poser la question, est-ce que nous, les humains, on peut faire autrement ? Est-ce qu'on peut vivre d'une autre manière ? Sans courir après une solution qui est toujours éphémère et qui ne va jamais, jamais nous satisfaire. Parce que, vous savez, après tout ce qu'on a fait, on a goûté à tout sur la planète. Il y en a qui ont peut-être été riches, il y en a qui ont été peut-être pauvres. Et ils sont devenus riches et riches, peut-être pauvres après. On a goûté à tout ça. On a goûté à plein de bonheur, plaisir. C'est-à-dire qu'à l'époque du Pharaon, il y avait des gens qui désiraient et qui voulaient du mieux. Il y a 10 000 ans, pareil. Ils voulaient devenir Pharaon. Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est pareil. Le titre a changé, mais ce qui nous rend esclaves est resté le même. Ce sont nos désirs. Nos désirs de devenir ce qu'on aimerait. Donc ça, c'est notre humanité. On a hérité de l'humanité, ce qu'ils nous ont proposé. L'humanité nous a proposé de devenir ce qui est mieux, ce qui est fabuleux, ce qui est grandiose. Et quand on court après tout ça, on s'aperçoit que quand on a le résultat, on a le gain de ce quoi on a cherché, on se retrouve devant nos propres désirs. Et en fait, il n'y a rien. Parce que le désir, il est fabriqué avec la tête. C'est l'illusion. Il n'y a pas de fait. Le fait n'est pas. Est-ce peut-être là de voir, si on peut voir, qu'est-ce que c'est ce fait ? Le fait d'être présent avec la vie qu'il y a. Pas aller chercher quelque chose qu'on aimerait. Parce que notre premier instinct, c'est de toujours chercher quelque chose qui va nous sortir de la monotonie, du train-train. Vous savez ? On cherche toujours quelque chose pour nous égayer. La nouvelle voiture, comme on dit, un peu plus d'argent. La jolie fille. Les jolis yeux. Donc finalement, ce qui empêche notre bonheur, c'est la promesse du bonheur lui-même. C'est les histoires qu'on se raconte de bonheur à soi-même. On se raconte de bonheur. Et ce qu'on se raconte n'est pas vrai. Puisque c'est quelque chose qu'on prend de nos mémoires. Parce qu'on a eu de la joie hier. Et cette joie était tellement belle. Donc on l'a enregistrée. On l'a mis dans des petites boîtes. Et puis quand on n'est pas gay, on va chercher dans cette petite boîte-là qu'est-ce qui va nous rendre gay. On prend les photos de mariage. On les sent. On regarde les coups le matin. « Ah, chérie, tu t'en appelles ? » « C'était bien aussi. » Souvent, on le fait à chaque fois qu'on s'engueule. Juste après. Quand même, on est bien. Mais ça, ça n'étanche pas dans cette soif. Non. Cette soif, elle vient d'où cette soif ? Parce qu'elle me semble si profonde qu'elle a l'air d'être insatiable et limitée. Est-ce qu'on pourrait vraiment voir ensemble, aller plus en profondeur, et voir d'où vient ce désir qui nous a enchaînés, qui nous a rendus esclaves ? Est-ce que vive cette vie ici aujourd'hui ? Je te dis, voilà, je t'emmène, j'ai toute la liberté pour toi. Elle est là. Prends-la. Est-ce que tu peux la prendre ? Non. Bien, tu en auras peur, parce que tu ne sais pas c'est quoi. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'être là ? Ce sont uniquement nos peurs. Qu'est-ce que je vais devoir abandonner pour vivre cette liberté ? Voilà, donc tu vas me dire, si je viens là, avec tout un plateau d'or, avec la liberté, tout ça, et plus de fracassé, plus de souffrance, et tu vas me demander, mais qu'est-ce que j'ai à gagner si je fais ce que tu dis ? Hum. Donc, voilà notre problème. Notre problème, on est toujours dans la quête de quelque chose, et nos esprits sont constamment dans cette mouvance de vouloir quelque chose pour avoir ce bonheur. Donc, on court, on court, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, et c'est la seule chose qu'on sait faire. Maintenant, tu me dis, comment aller vers là ? Eh bien, justement, il faut comprendre déjà qu'on est en train de chercher insatiablement. Et cela, vous pouvez remarquer, vous avez, dans nos vies de tout le temps, les gens, ils cherchent jusqu'à la tombe. Ouais. Jusqu'à la tombe. Et on ne sait pas c'est quoi vivre. On ne sait pas c'est quoi la vie. On sait c'est quoi se bagarrer. Bagarrer pour être heureux. Parce qu'il me faut un peu plus d'argent, il me faut ça, il me faut ça, et il y a des choses qui vont pas, je me bagarre, je me bagarre. Et la vie, elle est devenue une constante bagarre. Alors, sortir de ça, là, probablement, je pense, pour la plupart d'entre nous, c'est la chose la plus difficile à faire. De voir nos problèmes en face. De voir qu'est-ce qui nous empêche de voir clair. Donc, déjà, pour voir, ce qui nous empêche de voir clair, il faut déjà pouvoir voir. Et voir, ça veut dire que tu vas rentrer dans un processus d'attention. On va commencer à être attentif à nos vies. Une fois, enfin. On va se trouver devant... Parce que, comme on disait tout à l'heure, on a goûté, on a goûté, on a goûté. On se retrouve devant une insatisfaction. Et cette insatisfaction nous mine. Donc, on commence à être attentif. On commence, nous, les êtres humains, à se dire, mais il y a un problème. Tu sais, ma vie, elle n'est pas si... ce que je veux, vraiment. Elle est... je le subis tout le temps. Donc, on commence à se poser ce problème, cette question-là. Il faut savoir si on peut aller au-delà de cette vie qu'on est tout le temps en train de faire pareil. Cette attention, c'est une écoute. Une écoute attentive. Et quand on écoute, quand je t'écoute, parfois il y a des pensées qui viennent et qui empêchent de vraiment écouter. C'est-à-dire de s'oublier pour vraiment écouter cette vie qui est là en face de nous. Et quand cette écoute, elle est vraiment concentrée, 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 et qu'elle est d'une attention telle que celui qui écoute s'efface... Il n'y a plus celui qui écoute. Il n'y a plus ça. Alors là, c'est la vie. Mais tant que celui qui écoute, celui qui essaye d'être attentif, celui qui est dans l'effort de faire quelque chose pour arriver à un bonheur présumé, tant que celui-là, il est là et tous ses problèmes, il s'oppose à la vie. Parce qu'en fait, ce qu'on est, ce que nous sommes devenus, ce qu'on appelle moi, l'entité moi, c'est quelque chose qui est le résultat de toute une décennie, et même pas une seule décennie, mais des milliers de décennies d'expérience humaine que toi et moi, on a héritées. On a hérité toute cette décennie de compréhension, des éstaillances qu'on a fait. On a dit, ça c'est bien, mais parce que si je fais ça demain, je vais souffrir, donc je ferai autrement. Ce que tu veux dire par là, si je comprends bien, c'est que tous ceux qui sont passés avant nous, sur cette belle planète, ont pensé à des choses. Et ces pensées, non moins d'être morte avec elles, sont actualisées en nous. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et parfois même, elles veulent agir à travers nous. Elles se répètent même. Elles se répètent. Elles se transmettent de génération en génération. Ce sont des mémoires qu'on a acquéris. De mon grand-père, de ma grand-mère, parce qu'ils faisaient des choses d'une certaine manière. Et j'ai écouté, et j'ai dit, ça c'est bien. Donc je voudrais faire pareil. Ou alors même, je ne me suis même pas rendu compte que c'était bien ou pas. Inconsciemment, je l'ai reproduit. J'ai fait des enfants à tel âge, je me suis marié à tel âge, j'ai fait tel rituel, tel baptême, tel machin. Et puis, ça s'est fait en fait. Et j'ai dit, ça c'est la vie. À un moment donné, je me suis confronté à des problèmes. Je me suis dit, mais il y a... Ça ne peut pas être la vie ça. Il y a quelque part où on m'a menti. Jusqu'à ce qu'on vienne à se dire, mais je me suis menti. Et je me suis illusionné. Et on commence à voir l'illusion. Et là, ça fait mal. On a mal, on souffre de ça. C'est pour ça que... On met du parfum pour pas vraiment voir qu'on pue. On veut recouvrir en fait tout ça qu'on est et auquel on ne veut pas faire face. Et sans cesse, on veut que ce soit bien vu. On ne veut pas être humilié. Ce que tu es en train de dire ne serait-ce pas déjà un programme qui est en activité. Et un programme qui est en activité, c'est quelque chose qui est une machine. Elle est une machine qui produit le programme et le programme est exécuté. Le programme n'est pas accepté, il est exécuté. Voilà. Donc, on est tous des êtres humains qui parcouront la vie avec un programme de notre passé, comment on doit exister, la façon dont on doit agir, comment on ne doit pas agir. Et tout ce programme-là, il est fait compulsivement, c'est le réflexe de toute une vie. Et on se dit, ben je vis. Mais je suis obligé de vivre comme ça. Je suis contraint. Je suis contraint. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne veux pas faire autrement. Ok. Et, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Parce que nos esprits sont prisonniers du passé. Donc, l'idée, c'est de voir si on peut sortir de toute cette drame et cette vie qu'on a acceptée de vivre. Parce qu'on vit la vie, mais on la vit de manière médiocre. De manière médiocre. Voilà. Je pense que notre conférence commence à faire de l'effet. Et c'est là que ça devient beau. Parce que quand on voit que notre vie est médiocre, ce n'est pas pour désespérer qu'on dit ça. Ce n'est pas pour se faire fuir les uns les autres. Mais c'est de voir la réalité et d'arrêter de se mentir. C'est ça. Combien de temps est-ce que je vais continuer à me faire des promesses ? Combien de temps est-ce que je vais encore me faire croire que demain sera mieux ? Que un tel va m'apporter tel avantage ? Que telle situation va être une opportunité pour moi un jour ? Combien de temps encore est-ce que je vais me mentir à moi-même et être dans cette illusion ? Parce que, autant que je vais me dire mais je rêve, je rêve, tu sais, de ce voyage. Je rêve de ce métier, ce boulot où je m'épanouis. Autant je suis en train, à chaque instant, de ne pas voir la vie qui est en face de moi. Et en fait, à ce moment-là, ce que tu fais, tu crées une société, tu crées des relations, tu crées une vie autour de toi où au bout de tout ça, tu vas te retrouver dans toutes les actions que tu as faites. Et les actions que tu fais dans le vouloir que ce soit mieux, et bien en fait, tu vas réaliser que tu n'arrives pas à faire mieux. C'est toujours catastrophique. Toutes les situations qu'on vit n'est pas vivables. Parce qu'à la fin de toutes nos actions, il y a quoi ? Il y a la guerre. Vous savez, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours dans cette planète. Et il y a des souffrances terribles. Et on ne voit pas ça. Parce que tout ça, c'est le programme qui le fait inconsciemment. Donc, quand on regarde ça, on dit, ce n'est pas possible, l'être humain, il est mauvais. Mais on ne réalise pas que c'est nous-mêmes qui faisons ça. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile à soi, de réaliser que nous sommes l'humanité. moi, vous, lui, il n'existe pas. Nous sommes l'humanité. Nous sommes un. Nous sommes le résultat de toute l'histoire de la race humaine. Et aujourd'hui, voilà, il y a tout l'ADN et tout ça. Et on est tous responsables de cet être humain qui vit aujourd'hui dans ce monde. Donc, il faut qu'on le voit, ça. Maintenant, quand on voit l'illusion, elle nous paraît... ça nous fait peur. Et au-delà de cette illusion, qu'est-ce qui se passe au-delà de cette illusion ? D'accord. Attends, avant d'aller au-delà de l'illusion, on va peut-être exprimer qu'est-ce qui nous fait peur dans l'illusion ? Pourquoi on a cette peur ? Pourquoi nous, les êtres humains, on a appris à avoir peur ? Et quand on a peur, justement, on préfère accepter l'illusion et la convoyer avec nous. Donc, on a des histoires qui sont fausses. On se fait une image de soi et on est faux et on pavane avec ça. On est apparent. On fait de l'apparence parce qu'il y a une peur. On fait ça parce qu'il y a une peur de l'autre, que l'autre ne va pas t'accepter. Si tu n'es pas comme c'est décrit dans les magazines Miss Réunion, Miss Univers et tout ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ben oui. Donc, on est programmé à se regarder d'une certaine manière. On a peur, on a peur d'être rejeté. On a peur de perdre l'autre si on est vrai. Si on dit non, par exemple, à quelqu'un qui est censé être en train de nous demander quelque chose, si on dit non, on a peur d'être abandonné par cette personne. Si on a un boulot qui nous ennuie, on a peur parce que c'est ça qui nous permet de payer notre loyer, d'avoir notre petite vie tranquille. et si on a notre entreprise, comme toi, tu as eu il y a un temps, on a peur d'abandonner les 80 salariés qui y travaillent, se sentir rejeté par toutes les parties prenantes qui sont là en train de prendre. Prenantes ! Prenantes de temps, prenantes de vie. On a peur de ça et on ne peut pas lâcher ça. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui te donnent aussi leur énergie pour que tu puisses exister en tant que l'apparence que tu aimerais te donner. Donc, c'est un échange entre les humains et nos relations, c'est qu'on existe à travers l'autre. On n'existe jamais par nous-mêmes. C'est l'autre qui nous fait exister. Et est-ce qu'on est prêt à abandonner ça pour exister vrai ? Totalement vrai. Sans copier. Sans demander rien à personne. Être vrai, authentique. Et là, si on a compris ça, peut-être que nos peurs deviennent quelque chose qu'on a compris en fait que c'est nous-mêmes qui nous racontait cette heure. Et à ce moment-là, l'illusion, elle s'efface. Et là, on peut aller au-delà de l'illusion puisqu'il n'y en a plus. L'illusion, elle disparaît à ce moment-là. Quand on a compris que l'histoire n'est pas vraie, moi j'aime bien cette histoire de Père Noël. Parce que quand on a découvert que ce n'est pas vrai, c'est fini, l'histoire, ça n'a plus aucune importance. Ce qui est fou, comment ça se fait qu'on a compris que ce n'est pas vrai et quand même on le répète pour nos propres enfants ? Là, on leur dit il ne faut pas mentir. Attention, papa il dit il ne faut pas mentir. tu sais, tu ne sais pas où elle viendra bientôt là. Quand on a vu que cette illusion vraiment de près et que cette peur on l'a créée, est-ce que c'est un peu comme si au début on voyait un mur et que maintenant on arrivait à traverser là où il y avait un mur ? On se dit mais c'est bizarre, c'est magique, c'est intéressant en fait, c'est perméable. Je peux aller un peu plus loin ? Est-ce qu'on peut poser la question ? C'est très important ce que tu dis. Parce que est-ce que nous les actifs on est capables là, maintenant de voir c'est mieux ? De le voir réellement comme quelque chose de tangible qu'on peut toucher même et de s'apercevoir que c'est rien. De voir comme une réalité c'est mieux. Parce qu'on en a fait une réalité. Quand tu as peur que ton patron va te foutre à la porte tu en fais ça avec une réalité dans ta tête. Et ça devient invivable. Même s'il n'a jamais l'intention de te foutre à la porte. Tu n'entends plus la nuit. Tu n'entends plus la nuit. Tu penses qu'est-ce qu'il va faire si et comment je vais me retrouver. Et tout ça ce sont des inquiétudes qu'on se crée. Tu ne manges plus tu ne respires plus tu deviens malade. Voilà. Et alors que bon s'il me revient et que je dis que ce n'est pas grave finalement. De toute façon qu'il me vire ou qu'il ne me vire pas je meurs. Oui mais on ne veut pas mourir déjà. Qui c'est qui veut mourir là ? Personne ne veut mourir. Oui. Mais le problème c'est que ce mourir là justement on ne sait pas c'est quoi la teneur d'être mort. Parce que mourir ça ne veut pas dire mettre le pied dans la tombe et puis finir. Mourir c'est bien plus subtil que ça. Mourir c'est abandonner tout ce qu'on croit pouvoir garder. C'est à dire mes idées mes envies mes désirs tout ce que je me projette dedans que je cours après que je deviens esclave de ce que je veux. Et cette cette chose là si on peut abandonner ça ça veut dire qu'on s'arrête on ne court plus on n'a plus d'attente on n'attend plus rien on est là on est mort. C'est ça quand tu meurs quand tu vas dans le cimetière c'est ce qui se passe il n'y a plus rien. S'il y avait un huissier pour venir t'emberder qui devait prendre tes meubles ben c'est petit c'est pas grave il peut faire ce qu'il veut tu t'en fous. Mais ce qui se passe c'est que cette mort là elle est elle est tellement difficile parce qu'on s'est identifié à la chose qui doit mourir c'est à dire ma situation mon compte en banque ma femme mon mari mes affaires mes petites habitudes mes péchés mignons je dois mourir ça. Tu veux dire par là que nous sommes un personnage une personne qui s'est donné une identité à travers tout ça et que quand cette identité est blessée il se sent mourir il se sent en danger c'est pour ça que ça nous fait du mal quand notre confort est rogné est rongé ou qu'on peut se sentir humilié parfois quand on nous dit certaines choses est-ce que c'est pas ça qu'on appelle la souffrance ? il me semble bien et ça c'est peut-être là on peut s'accrocher pour voir ça voir c'est quoi cette souffrance qu'on a à ne jamais pouvoir s'en sortir et on croit que c'est quelque chose qu'on va qui va nous tuer et qu'on pourra on sera dévasté il n'y a plus de solution donc on a fait toute cette vie on s'est bagarré pour avoir tout notre mieux notre confort et tout ça et puis au bout de moments on croit qu'on va être anéanti et tout ce qu'on a fait ça s'est arrivé on a longuement parlé de ça on a longuement parlé de ça dans nos vies passées mais c'est vrai que comment fait la personne à qui on a annoncé qu'elle a une maladie grave qu'elle va mourir et puis tu sais elle va avoir des opérations des choses qui vont vraiment lui faire mal physiquement et cette personne face à ça qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est illusion on se pose la question parce qu'aujourd'hui même une femme qui tombe enceinte c'est un peu c'est considéré un peu comme une maladie je choque un peu peut-être mais on arrive et puis on va chez l'échographe et puis il va dire on va mesurer la nuque pour voir s'il n'est pas trisomique pour voir s'il a tous les bras toutes les jambes pour voir bon vous le gardez vous le gardez pas de toute façon on peut rien faire donc on commence non plus non plus seulement à faire des suppositions sur la maladie et comment ça va impacter notre vie mais en plus on va sous couvert de prévention on va accentuer la peur il n'y a pas de peur il n'y a rien tu sais on vient de découvrir qu'il y a quelque chose qui est en train de naître je suis enceinte j'ai un bébé qui va venir la vie est en train de faire la partie est en train de se pourrir exactement c'est fou je ne sais pas si vous avez remarqué ça et donc c'est ça de voir cette souffrance là de voir ce qu'on s'est construit et de voir que tout ça c'est inutile alors ce n'est pas facile de dire que c'est inutile parce que tu sais quand l'enfant naît il y a des familles histoire vraie c'est du vécu ils vont dire mais si demain vous avez un enfant dans quelle religion est-ce que vous allez l'élever bon dans l'amour mais c'est difficile parce que tu sais dans notre esprit on a cette chose qui nous dit la vie va bien se passer si on attend diplôme si on a tant d'argent si on a tant de gens autour de nous parce que cette volonté collective là qui est notre programme tout le monde nous pousse là-dedans même si tu ne veux pas y aller même si tu dis tu ne veux pas tu fais parce que tu veux te faire plaisir autrement ces gens là ils vont te dire non tu n'es pas de notre communauté toi oui tu n'es pas de notre clan tu n'es pas de notre clan voilà tu n'es pas de ma bande en fait les chrétiens ils réagissent comme ça les politiciens ils font comme ça les politiciens comme ça et tout le monde a sa petite vie et tout le monde ne se côtoie plus on s'en est séparés les uns des autres à cause d'idées qui nous donnent envie d'être en sécurité mais la sécurité là-dedans il n'y a pas de sécurité ça c'est c'est le leurre qu'on se donne de croire qu'on peut se fabriquer de la sécurité à travers tout ça à travers justement toutes ces peurs que tu dis là on se fabrique quelque chose qui va nous rassurer et on appelle ça la sécurité je suis en sécurité ça c'est bien le docteur m'a dit c'est comme ça c'est comme ça c'est bien tu vois et en fait cette sécurité là elle est juste c'est que ton esprit en demande de plus en plus de ça ton esprit ne sera jamais heureux ni satisfait parce que cette chose là il t'en faut tout le temps tu veux dire par là parce que là tu touches un point sensible que même si on a la mercedes la piscine le travail 10 000 17 000 euros par mois même il va y avoir même des millions sur le compte en banque cette chose qui demande sans cesse elle demande encore même si j'ai les voyages tout même si j'ai tout l'amour du monde toute ma famille toute la réussite et la célébrité tout l'amour du monde entre guillemets voilà entre guillemets et bien là encore ça demande ouais ça demande ça demande parce que à aucun moment je dis stop j'ai assez là tu peux dire stop mais il faudrait peut-être que tu as goûté vraiment à quelque chose qui te fait dire stop parce que c'est dangereux alors du coup d'avoir parce que ça te mine parce que tu es dans la dualité il y a un côté de toi qui a envie d'être heureux il y a l'autre côté qui est en prison qui te boit la tête qui te plie plein de trucs et tout le temps tu rentres le soir tu rentres le mieux tout ça et d'un autre côté tu as envie de sortir de ça c'est pour ça que des fois il y a des chefs d'entreprise des personnes qui vraiment sont dans cette réussite apparente qui souffrent d'une dépression profonde intérieurement mais en apparence c'est quelqu'un qui est dans la réussite donc ce serait à peu près cette même chose mais ce n'est pas seulement les chefs d'entreprise chacun d'entre nous parce qu'on est tous un chef d'entreprise pour mon entreprise parce qu'il y a un centre d'intérêt là mon entreprise c'est mon bonheur mes projets mes affaires voilà ma femme mes enfants donc on est tous entrés dans ce centre d'intérêt là et c'est ça qu'il faut qu'on va alimenter et ça cette chose là justement elle est insatisfaite on ne dit pas qu'on est en train de se passer de nos affaires de nos enfants de nos travails on ne dit pas ça on dit que ce moi qui a pris le contrôle qui veut toujours plus c'est à dire je veux que mon enfant qui est à moi et pas suite personne d'autre il réussisse donc il devrait être dans la meilleure école voilà donc tout ça c'est qui qui parle là là c'est le moi c'est ça parce qu'il avait déjà l'intelligence il avait déjà l'école il avait déjà tout ça mais on va dire je veux qu'il ait plus et cet enfant qui se trouve en face de cette chose ce moi là qu'il veut il va soit dire je ne peux pas parce que c'est trop il va s'épuiser à l'écouter et puis parfois il va réussir même dans cette voie là il y aura toujours un petit quelque chose en lui qui va le titiller qui va lui faire dire mais c'est peut-être pas ça la vie j'ai envie d'arrêter combien de gens est-ce qu'on a rencontré toi et moi qui disent j'ai envie d'arrêter ouais j'ai envie que à la retraite mais à la retraite voilà mais à la retraite ils n'arrêtent jamais avant ils attendent je dis j'attends à la retraite là qu'est-ce qui se passe parce que tu sais j'ai rencontré un chef de clinique il y a 10 ans il me disait là à la retraite je serai bien et et dès qu'il a pris sa retraite c'était un très bon ami un an après il est mort et puis moi j'ai regardé ça m'a intéressé ce sujet là parce que tu vois j'en ai souffert je me suis dit mais comment ça peut se faire et j'ai vu dans les statistiques les chefs de clinique 3 à 5 ans après la retraite ils ont un gros problème qui souvent débouche sur une maladie énorme ou sur la mort et on est tellement rongé par tout ce dont on s'est chargé toute une vie et on se dit encore tu sais on a les valises et puis on va encore les remplir les remplir les remplir stocker encore de l'information mais à aucun moment on dit on va poser les valises et arrêter peut-être parce qu'on se dit si je pose les valises je pourrais pas payer mon loyer si je pose les valises ma femme mes enfants mes parents ne seront pas contents de moi si je pose toutes ces pensées toutes ces peurs que j'ai si je suis moi-même et que je me montre tel que je suis je vais être rejeté il va se passer ci il va se passer ça je suis toujours dans cette peur dont on parlait qui construit les murs tout autour de nous et on se retrouve isolé là-dedans et on se dit mais je suis seul et je n'ai plus relation avec personne personne ne m'aime alors qu'en fait on s'est isolé nous-mêmes avec nos propres idées donc là-dedans quelqu'un qui est là et qui nous écoute il va se dire eux là ils sont fous ils sont fous la vie c'est pas ça la vie c'est évidemment tout ce qui passe à la télé c'est 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 d'être célèbre c'est d'être connu c'est d'être aimé qu'il faut il faut que j'aille chercher cette réussite là il faut que je fasse ça et tous les matins il se lève et dit il faut, il faut, il faut quand il vient écouter ici quand il entend que ça c'est peut-être une illusion peut-être que ces murs qu'on a construits autour de nous sont perméables on peut les traverser et d'où après on voit que toute la peur qu'on parlait c'est la peur de dire qu'est-ce qui va m'arriver si je ne travaille pas peut-être qu'elle ne se pose plus dans ce sens là parce que ce n'est pas le travail qui était le problème c'était que le travail c'était le manque qui te faisait peur la peur de ne pas avoir ce que tu croyais qui te donnerait la sécurité mais en fait qu'on ait un travail ou pas on aura toujours ce manque donc autant considérer la vie à faire ce qu'on veut vraiment mais pas à faire ce qu'on veut pour être rassuré parce que là on va trouver un travail parce que dans ce cas où on a peur peut-être le travail qu'on va trouver on va se dire il y a une petite isine qui vient s'installer là sur le bord de la mer à Rapanon ou n'importe où ils font un petit peu des armes pour l'Irak là-bas ils nous payent 3000 euros par mois et moi je gagne 2000 euros chez mon patron tyrannique là et bien je vais là-bas tout de suite peu importe les types que j'ai et le problème c'est la peur qui te fait faire ça mais si tu n'as pas peur si tu fais les choses par amour par amour tu ne vas faire jamais un travail jamais tu préfères mourir enfin moi en tout cas donc si tu arrives à prendre conscience de ça c'est un peu comme si tu étais affranchi et libéré de tout ça et bien ce mot-là affranchi parce que ça c'est un mot créole à la Réunion beaucoup de gens l'utilisent pour l'esclavage ah oui vas-y parce que je veux pas naître parce que on les faisait affranchir et les patrons leur disaient écoutez vous êtes libre aujourd'hui ok et ces gens-là en fait le patron leur dit vous êtes affranchis mais maintenant je ne t'appelle plus esclave je t'appelle employé et lui il croit qu'il a quelque chose de plus ou je t'appelle le maire du village le maire du village n'importe quoi je t'appelle président directeur directeur général voilà et on a toujours ces idées dans la tête tu vois mourant esclave et c'est ça notre problème d'être esclave de ce qu'on croit qui va nous donner cette sécurité c'est ce qu'on croit de ce qu'on croit de ce qu'on croit c'est ce qu'on croit de ce qu'on croit